Dans ce tutoriel, on va voir comment appliquer un effet sur un texte dans Motion pour se familiariser avec l'animation de texte dans Motion et pas avoir à aller dans Lifetype et reprendre les effets, tout fait d'avance, mais se créer son propre effet. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est créer un texte, déjà. Ce texte, bon, on va être original, ça va être de webs vidéo, comme ça. Je le sélectionne, je vais chercher mes polices de caractère, une police qui soit sympa, et pour cela, je vais dans un spectre, explorer, et je commence à regarder, chercher comme ça, en se baladant. Une police un peu large, parce qu'il va falloir que je joue avec, qu'on le voit bien. Oh, elle est très drôle, je ne la connaissais pas. Mais sans être forcément toujours à l'impact qu'on utilise systématiquement dès qu'on va voir un texte un peu large. Donc, je me balade, et l'on s'arrêtera. C'est bizarre, celle-là aussi. Quand on verra quelque chose de sympa, je ne sais pas, pour le moment, oui, le truc sympa, c'est passé. Allez, on va essayer celle-là. Allez, on se l'essaye. Un peu plus large, sans doute, du 96. Ça ne devrait pas être mal, je m'arrête là. Je reviens sur l'outil flèche, pour centrer ici ma vidéo. Comme je ne suis pas, je vais faire N, ou magnétisme, ici. Vous voyez, magnétisme N, pour pouvoir centrer le mieux possible ma vidéo. Voilà, là, elle est centrée. C'est un poil trop grand, donc on va la diminuer un tout petit peu. Voilà, je la recentre maintenant. Eh bien, non, c'est encore un peu large. On est à peu près des bords. Allez, on va se faire ça, comme ça. Et là, elle est bien centrée. Bon, elle a un look un peu... Allez, on va la descendre un peu quand même. Voilà, mieux comme ça. On la recentre une dernière fois. Voilà. Elle est centrée, elle est belle. On va lui appliquer un gradient, bibliothèque, dégradé. Ouais, je sais pas, Bilbao. Qu'est-ce qu'il donne, le Bilbao ? Il est pas terrible. On essaye celui-là. Voilà, c'est bien. Alors maintenant que j'ai trouvé mon gradient, je vais doubler ma piste vidéo, de WebZio. Et pour ça, je fais clic droit, dupliquer. Mais en même temps, je veux pas que les deux soient dans le même groupe. Donc, je la sors. J'en sors une des deux du groupe pour créer un nouveau groupe. Donc, je fais ça. Voilà, j'ai deux groupes maintenant. La couche qui est au-dessus, celle-là, je vais lui appliquer quelques effets. Le premier, c'est de lui ajouter un filtre. Etalonnage de couleur. Niveau. Je vais dans l'inspecteur. Et ce filtre de niveau qui est ici, je vais resserrer comme ça, ici, de manière à accentuer la couleur la plus... qui a le plus de luminance. Vous voyez, ici, puisque j'ai resserré du côté de noir. Donc, voilà. L'image en dessous, c'était celle-là. L'image au-dessus, c'est celle-là. Mais, je vais pas seulement faire ça. Je vais aussi aller dans le texte et dans le style. Et dans le style, je vais mettre de l'éclat. Et je vais en mettre une bonne dose. Voilà, comme ça. Une échelle un petit peu comme ça. Avec un décalage... Ouais, pas mal. Donc, voilà ce que j'ai. Et je vais appliquer un masque à toute cette couche. Comme je ne peux pas ajouter, vous le voyez ici, de masque, c'est grisé directement sur cette couche-là. Voilà, il faut que j'aille sur le groupe. Et là, je crée un masque qui va avoir à peu près cette forme-là. Alors, ce masque, vous le voyez, je ne fais pas soustraire, je le fais croiser. Voilà. De manière à ce que, vous voyez, quand il passe sur le texte, il crée une espèce d'effet comme ça. Alors là, si on résume dans le masque, qui est cette espèce de parallèle épipède rouge, on a la couche 2, la couche que j'ai triturée. Et dessous, on a la couche originelle, celle sur laquelle j'ai appliqué simplement le gradient avec de WebS Video. Et voilà, c'est ça mon idée, c'est de faire bouger ce truc-là. Alors, pour le mouvement, je me mets ici, au début, je sélectionne le groupe en enregistrement à partir de... On va laisser une seconde, par exemple, sans que ça bouge. Là, j'enclenche le record. Et je crée l'ensemble de mon mouvement en une seconde à trois secondes, en deux secondes. On relie pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal du tout. Et voilà.